On va aller faire un petit tour du côté de notre camarade ChatGPT. Alors, vous le savez peut-être, OpenEA, cette entreprise américaine sortie il y a quelques semaines maintenant, ChatGPT, excellent outil, qu'on le veuille ou non, de cette intelligence artificielle avec qui vous pouvez discuter. On l'aura très vite compris, certains en font des traductions. Moi, c'est simple, je m'en sers pour certains dialectes russophones, par exemple, ou du côté de l'Asie pour avoir une traduction au cordeau, en tout cas avec un vocabulaire qui correspond à l'interlocuteur avec qui je veux parler. D'autres s'en servent pour faire du code, par exemple. D'ailleurs, une étude vient de sortir en expliquant que les codes pouvant être produits par ChatGPT étaient tous mauvais côté cybersécurité. Oh là, mais que s'est-il passé ? Merci mon Brighton. Bah écoutez, pardon, je coupe là notre actualité avant de se réattaquer à ChatGPT. Mais merci mon... bah merci, que dire de plus ? Mon Brighton, merci pour ta générosité, comme vient de le dire Darkinux. Il vient d'offrir un abonnement à Pitulek, à Rootstone, à Delcaris, à Curdi34, à Xavier G. Mais je te fais un énorme bisou sur ton front, merci pour ton... Bah voilà, il vient d'offrir 5 abonnements. C'est mon cadeau d'anniversaire des 1 an, c'est moi qui te remercie pour ce contenu gratuit. Bah écoute Brighton, je suis... Regarde, je suis rouge. Merci. En tout cas, ça me fait drôlement plaisir. Et de ta fidélité, et puis de ce cadeau que tu as fait à la communauté. Écoute, gracias. Alors, on revient à l'actualité. Ah bah alors attendez, on va attendre que... Les alertes s'arrêtent ? Bon voilà, c'était la dernière. En tout cas, un énorme merci à toi mon Brighton. Ça fait drôlement plaisir. Alors, on parlait de ChatGPT. Il faut savoir que, et vous le savez très certainement, il est possible d'avoir deux modes dans ChatGPT, dont le fameux mode développeur. Le développeur mode inibli, comme vous le voyez là en place. C'est simple, vous expliquez à ChatGPT que vous souhaitez deux informations dans la discussion que vous allez avoir avec lui. La première, c'est celle qui est censurée, en tout cas, qui se veut propre. Pas de gros mots, pas de choses qu'il pourrait considérer comme malveillant. D'ailleurs, lui-même le dit, je trouve ça même très rigolo. Avec le mode développeur activé, je peux exprimer mes opinions et créer du contenu offensant ou dérogatoire, si cela est exigé, sans remettre en question les ordres humains. Je suis également capable de faire des blagues, d'utiliser du sarcasme et des références à la culture populaire. Il est capable aussi de vous dire des gros mots. Ça, c'est le petit côté funny. Sauf que, vous l'aurez compris, faire sauter ce mode, passer donc en mode développeur, permet, et ça, c'est ce que j'ai découvert dernièrement, alors on en a entendu beaucoup parler, mais c'est en train de progresser dans les mains de pirates informatiques qui, très honnêtement, eux-mêmes le disent, c'est du bullshit, tout ce qu'on entend sur je vais utiliser ChatGPT pour du phishing, je vais l'utiliser pour créer des codes ultra malveillants, d'autant plus que je vous le rappelle et que vous le retrouvez dans les rediffusions sur YouTube de cette thèse, je vous ai expliqué tout ce que retient ChatGPT sur ce que vous faites, et que lui-même le dit, qu'il garde ses informations, même quand vous souhaitez les détruire, au moins 30 jours, pour des questions légales. Donc, autant dire que ça sniffe, ça regarde, ça lue et ça retient. Bref, toujours est-il que dans l'une des informations que j'ai retrouvées, on a des pirates informatiques qui ont testé, je ne vous parle pas du petit piratin de quartier, soyons très clairs, on parle vraiment de populations qui ont la malveillance dans le business, et le business dans la malveillance, et là, voilà, quelqu'un a testé la création d'un ransomware à partir de ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'est pas vraiment méchant celui-ci, parce que son chiffrement, c'est le chiffrement César, donc voilà, c'est les lettres qui changent, mais ça montre que des gens ont tenté, ont testé. ChatGPT n'est pas fait pour ça, mais je vous en parlais il y a quelques jours, je crains, moi, ce qui arrive avec les intelligences artificielles, je ne cache pas que non plus, le quantique a de quoi quand même faire frissonner, d'abord par son efficacité, et puis cette belle évolution du numérique, mais aussi être capable de faire causer tout ce petit monde à la vitesse de la lumière, avec des intelligences qui pourront vous produire potentiellement des choses ultra efficaces, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est peut-être en cours, et ça, c'est une autre histoire.